L'entreprise aéronautique Boeing s'installe au Québec, plus précisément dans la région de Montréal. Claudie, Boeing va injecter près de 240 millions de dollars ici. Oui, il faut dire que c'est un premier pas, Sophie, parce que l'entreprise s'était engagée à générer au pays des milliards de dollars en retombées économiques parce qu'il a remporté de gré à gré un important contrat pour le remplacement d'avions de patrouille. Alors, l'entreprise Boeing va s'établir dans un espace aéro, qui est une quatrième zone d'innovation ici au Québec. Il y aura trois pôles, un à Longueuil, un à Mirabel et aussi un du côté de Montréal. Deux axes principaux pour cette zone d'innovation, décarboner l'industrie, donc la décarbonation de l'industrie, mais aussi assurer l'autonomie et la sécurité des aéronefs. Et il n'y aura pas que Boeing. Boeing va être avec ses compétiteurs dans cet espace aéro, donc avec Airbus notamment, Bombardier aussi, des universités. C'était tout un défi pour le gouvernement de François Legault, qui s'en félicite aujourd'hui. Je vous invite à l'écouter, suivi du ministre Pierre Fitzgibbon. Ce n'est pas simple de mettre ensemble des compétiteurs pour avoir été en affaires. Ça ne nous tente jamais de nous associer avec des compétiteurs. Mais si on garde l'industrie dans son ensemble, bien, c'est une bonne chose, parce que la recherche commune peut venir à ce que chacun développe ses produits, ses nouveaux produits. Donc, je pense que ça va aider à accélérer la recherche. Une zone d'innovation, ça se veut la réunification des grands donneurs d'ordre, du côté académique, la recherche. Alors, il fallait tout mettre ça ensemble. Alors, ça a pris du temps pour aller trouver les fils conducteurs. Bon, oui, il y a la recherche et le développement, mais l'entreprise s'est aussi engagée à créer des emplois. D'ailleurs, le premier ministre, aujourd'hui, le disait, il y aura des emplois qui seront créés. Mais on n'a pas voulu s'avancer sur le nombre exact d'emplois qui seront créés. Le gouvernement du Québec qui met la main à la pâte aussi, qui investit 85 millions de dollars dans le projet. Bien, merci beaucoup, Claudie. Je vous en prie.